bonjour eric gibault ericjo.com bon comme terminator nikon est de retour là je suis devant digit photo à messe et nikon france a passé leur a passé cet appareil le z8 pour t'en parler alors je l'ai très très peu de temps donc je pourrais pas faire des études très poussées des études je parle pas médecine ni un doctorat je parle des études des analyses de l'appareil très poussé mais je vais te donner mes impressions mes premières impressions je pense que oui c'est de retour parce qu'ils ont fait un super appareil mais n'oublions pas avant de te parler de tout ça de remercier mon sponsor arvia ecole de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais il n'y a pas que la théorie il y a aussi la pratique mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo trois petits points cependant avant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin et bien premièrement si tu t'inscris de ma part à leur formation tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo et les deux points suivants ça va avec le financement par CPF compte personnel de formation si jamais tu voulais te former une fois à la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on ne peut plus s'inscrire par CPF par contre on peut faire la formation une fois à la retraite donc ça c'est important deuxième point la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée quand elle sera appliquée les élèves ne pourront plus avoir un financement à 100% ils devront donner 30% de leur poche sauf pour les demandeurs d'emploi qui continueront à avoir 100% mais ça ce n'est pas encore appliqué alors 30% c'est ce qu'on n'est pas sûr encore c'est à peu près ce qui se dit voilà donc le mieux c'est que tu t'inscrives au plus vite et après tu feras ta formation quand tu voudras même si la loi est appliquée et l'important c'est la date d'inscription mais je te laisse toutes leurs informations en description leur email le téléphone qui est gratuit non surtaxé ils préfèrent qu'on les appelle ils donnent toutes tes informations les questions répondent à tes questions et tout ça le site web je te laisse aussi un lien de leur forum photo qui est en français et qui est complètement gratuit allez c'est parti ayant si peu de temps pour tester l'appareil je préfère te montrer physiquement l'appareil et les photos que j'ai fait ici et tout ce qui est conclusion explications et tout ça sans l'appareil en main je l'enregistre à Tenerife ce qui est beaucoup plus pratique donc je peux me concentrer avoir plus de temps ici pour faire tous les essais finalement c'est l'important en fait à mon avis après bon ben la partie physique je te la montre maintenant mais voilà c'est pour ça que tu vas voir dans cette vidéo un changement de paysage de vêtements peut-être de température il fait beaucoup plus chaud ici à Metz c'est très humide plus qu'à Tenerife c'est incroyable quand même enfin on est au mois de juin voilà donc fin juin presque juillet voilà donc d'où l'explication de ce changement de décor alors j'en profite d'être ici si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos si tu le fais chez Digitphoto et bien comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me file une petite aide si tu as un code promo tu peux l'indiquer aussi moi souvent sur mes réseaux sociaux j'indique les promotions qu'ils font donc c'est compatible voilà donc ça me file un coup de main et si tu as un code promo ben ça te file un coup de main à toi aussi voilà je te remercie continuons alors pourquoi je dis que Nikon est revenu comme Terminator ben en fait parce que si tu y penses Nikon ils ont le Z6 Mark II j'avais fait le test qui est très bien le Z7 Mark II qui est très bien le Z9 qui a été un succès incroyable mais le problème c'est que il n'y avait pas ils étaient au Z6 Z7 Mark II ben ils étaient peut-être sur certains trucs un petit peu en retrait au Z9 ils ont tout récupéré mais le Z9 où t'hypothèque ta maison où tu vends ton corps le tien ce coup là pas le boîtier donc là c'était compliqué donc là ils ont sorti un truc qui est un petit peu le concurrent du futur R5 Mark II en fait de chez Canon et là on retrouve que sur cette gamme ils sont vraiment coups à coups avec Sony et avec Canon donc ils sont revenus avec un boîtier vraiment performant un prix qui n'est pas le prix de monsieur tout le monde mais qui n'est pas le prix d'un Z9 donc c'est dans ce sens là que je le dis voilà alors une petite visite physique alors c'est un appareil qui tombe très bien en main moi le petit doigt ne tombe pas dessous ce qui est un truc qui me dérange pas mais il ne tombe pas dessous peut-être une grosse main peut-être plus de toute façon tu peux mettre un grip vertical les boutons quand on a ce genre d'appareil il faut d'abord lire le mode d'emploi et deuxièmement prendre des classes de piano parce que des boutons t'en veux t'en veux là ce qui est logique parce que beaucoup de gens ne veulent pas perdre de temps d'aller dans un menu donc il préfère un bouton sous les doigts là il y a par exemple il y a deux boutons de fonction qui sont juste là sous les doigts c'est vraiment nickel tout est vraiment accessible alors on va regarder la connectivité on va comprendre les intentions de la marque ils n'ont pas lésiné sur la connectivité puisqu'on a connecteur microphone connecteur casque un hdmi complet pas micro hdmi incomplet donc on voit déjà les intentions et les prestations on rajoute qu'ici ils ont deux usb c un pour l'alimentation et l'autre pour connecter des trucs voilà après il ya une prise je sais plus comment ça s'appelle cette prise de chez pour brancher les télécommandes et comme ça les fonctions et tout ça donc on dit déjà là ils attaquent dur quand on regarde côté carte il ya deux cartes carte cf express pour les prestations élevées nécessaires en vidéo ou en rafale j'ai fait une rafale de 120 images secondes ça décoiffe ça décoiffe donc évidemment faut lui donner à manger à la carte donc pour ça donne de manger la carte donc faut une grande bouche donc une grande carte une carte costaud voilà aussi une carte sd donc cf express et sd après si on regarde l'écran c'est un écran pensé pour les photographes et les vidéographes mais pas pour les vlogueurs puisqu'il est inclinable comme ça ok voilà tu vois voilà inclinable comme ça comme ça et comme ça c'est à dire je fais la photo en vertical et bien je l'incline comme ça mais je vais pas le sortir sur le côté pour regarder comme ça ok donc tu vois déjà l'ergonomie est vraiment nickel le poids tout à fait correct bon c'est un petit peu dommage qui me l'est passé nikon france avec le 24 200 je pense que c'est pas le meilleur objectif pour parler de toutes les possibilités de cet appareil et pour juger vraiment la qualité optique mais bon voilà c'est ce que j'ai et c'est ce que j'ai fait avec voilà mais vraiment très bien d'un écran supérieur enfin bon tu vois celui qui aime nikon il va adorer ça c'est clair alors un truc qui m'a vraiment impressionné c'est le viseur j'ai essayé j'avais le pentax avec et il ya un moment je regarde par le viseur et j'ai eu le doute je croyais que c'était le pentax qui est une visée réflexe et non ça c'est un viseur électronique le viseur est extraordinaire tu as vraiment l'impression que tu as un viseur optique j'en revenais pas alors tu as le petit écran supérieur ce qui est très bien ce que j'aime bien et tout mais vraiment le viseur c'est ouh c'est une autre histoire essai stabilisation en marchant doucement l'appareil en main à hauteur de ceinture sur 35 mm voilà je sais pas ce que tu en penses bon eh bien voilà je suis de retour à tenerife une chaleur de dingue le coup de chaleur m'a suivi oui ceux qui critiquent quelquefois j'ai des zones surexposées sur ces vidéos effectivement regarde là il y a un cramé là il y a un cramé bon bah c'est pas grave j'ai peu de temps pour enregistrer faut j'ai cherché ma fille au centre aéré juste après mais suffisant pour te parler du z8 alors quand je l'ai essayé en france je l'ai eu que quelques heures en fait une journée voilà donc c'était juste pour faire un test vraiment approfondir mais plus que suffisant pour donner mes impressions plus général peut-être pas en détail complet mais en tout cas beaucoup plus approfondi que si tu essayais un appareil cinq minutes dans un magasin ou un truc comme ça donc je vais te parler j'ai donné des informations techniques et aussi va te dire ce que je pense ce qui ce que j'ai ressenti avec cet appareil ça a été assez positif en tout cas alors continuons alors voyons voir les spécifications spécificités je vois comment dit les caractéristiques je te laisse des photos que j'ai fait je les mettrai aussi en fin de vidéo pour que tu puisses les regarder à nouveau si tu as envie alors c'est donc un appareil photo mirrorless de 45,7 millions de pixels il y en a qui vont te dire oh c'est pour beaucoup j'ai vu une sony à 60 enfin faut pas rigoler non plus 45,7 c'est plus que suffisant c'est monture z puisque c'est mirrorless de chez nikon et important les deux chiffres qu'on pense c'est d'une part la définition de 45,7 et aussi la vidéo qui va jusqu'à 8k en format RAW alors ma première impression quand je regarde le boîtier d'abord c'est qu'il est 30% plus petit que le z9 ce qui est vraiment pas mal pour ceux qui ne veulent pas des gros appareils mais c'est même 15% plus petit que le D850 qui était déjà un réflexe de taille acceptable mais là c'est encore petit voilà donc 910 grammes ça me semble un poids raisonnable pour ce genre d'appareil alors quand on regarde cet appareil certains vont dire mais c'est un super appareil pour le portrait d'autres ils vont dire ah ben c'est un super appareil photo pour l'action d'autres pour le paysage et chacun avoir même son cloche avec un thème différent en fait tu vas te rendre compte que cet appareil il est vraiment pensé pour tout le monde simplement tu vas pouvoir le peaufiner à ta main il y a des menus vraiment avec plein d'options pour faire vraiment l'appareil dont tu as besoin l'outil sur mesure en fonction du type de photo que tu fais donc déjà la l'idée du nikon avec cet appareil c'est assez flippant et ça répond très bien à une large demande voilà alors par exemple la rafale ben la rafale j'étais surpris ça va jusqu'à 120 images secondes alors quand j'ai dit 120 images secondes ils vont fort alors attention là dans ce cas là c'est en jpeg et à 11 millions de pixels mais quand même normal c'est 20 images secondes ce qui est vraiment pas mal en mettant raw plus jpeg si tu veux après si tu veux en seulement raw ça monte à 30 images secondes et après si tu le fais en format dx donc à pc eh bien ça fait 60 images secondes ce qui est quand même pas mal que là tu as la la résolution complète alors en plus ils ont ce qu'on appelle précapture comme comme il ya sur les olympus et d'autres maintenant où quand tu déclenches à mi-course ton le bouton ça commence déjà à faire des photos avant le déclenchement définitif ce qui permet de ne jamais louper la meilleure photo au bon moment voilà alors j'ai fait rafale à 120 c'était impressionnant l'autofocus ne perd pas tu as un tram qui passe et il passe derrière les arbres et tout ça je perds pas la mise au point là où je l'avais fait quoi non vraiment très très bien les oiseaux pareil moi les pigeons pareil l'autofocus l'autofocus m'a semblé vraiment bien alors c'est le même que sur le z9 alors est ce qu'il est aussi bien qu'un sony c'est discutable enfin là j'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment pas mal et d'ailleurs on en arrive à la grosse question est ce que cet appareil ça serait pas un bébé z9 et bien par la taille oui alors en général quand il ya des bébés comme ça quand on dit telle marque à son fleuron et dessous tu as le bébé machin normalement il recoupe énormément les fonctions et bien là c'est vraiment surprenant chez nikon ils ont rien recoupé du tout en fait en fait les fonctions qu'il ya sur le z9 ben elles sont là et si elles sont là elles sont entièrement là c'est pas un petit peu moins un petit moins ceci donc c'est pas à ce niveau là qu'il ya une différence avec le z9 on va voir que les fonctions ben la rafale le machin vite ça va super bien alors si on va voir que la mémoire par exemple là il ya une différence là au lieu d'avoir deux cf express tu as une cf express et une carte sd ce qui fait que c'est bien de pouvoir utiliser les deux types de cartes pour ce que cf express une certaine somme mais par contre si tu veux faire un back up en même temps tu fais les photos ou la vidéo et tu veux virer sur les deux cartes et bien il y aura un ralentissement parce que la sd va jamais aller aussi vite que la cf express mais bon on peut pas tout avoir par contre ma grande déception c'est que la batterie n'est pas la même alors sur le nikon z9 c'est une batterie qui est plus grande qui permet de faire jusqu'à 740 photos là c'est une batterie bien plus petite qui permet jusqu'à 340 photos oui c'est pas beaucoup et en vidéo ça peut être problématique mais 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 c'est la première fois je vois ça là peut-être d'autres qui le font mais c'est la première fois que je le vois moi il y a deux ports usb c c'est à dire qu'en vidéo tu peux très bien brancher l'alimentation d'un pack sur l'appareil sur un des ports usb c et sur l'autre ben mettre les accessoires que tu utilises peut-être en vidéo je sais pas un écran je sais pas un répétiteur un disque etc je sais pas enfin l'avantage c'est qu'il ya donc deux ports usb c et ça me semble essentiel ça m'a semblé une super idée c'est dommage pour la batterie mais ça sera pas un problème pour ceux qui font de la vidéo voilà alors comme le z9 comme le sony a1 et bien il n'y a pas d'obturateur mécanique c'est un obturateur qui est 100% électronique alors peu prennent ce risque il ya toujours des risques de rolling shutter c'est à dire déformation mais quand tu regardes la rafale que j'ai fait et bien non je vois pas de déformation donc et bien ça me semble une bonne nouvelle la synchronisation flash est un peu plus basse que je crois que c'est un deux centièmes de seconde mais ça reste un très bon résultat dans ces tarifs je sais pas on espère un peu plus on veut toujours plus mais bon voilà en sachant qu'il n'y a pas d'obturateur mécanique ça me semble pas trop mal voilà alors ça rien à pareil qui me semble quand même idéal pour la la photo d'action et la photo de et là et la photo d'animalière par exemple j'ai remarqué que les couleurs m'ont semblé excellentes évidemment après les couleurs tu peux toujours retoucher les héros comme tu veux mais les couleurs me semblait brute de pomme excellente alors si on parle vidéo alors c'est là que tu rends compte que cet appareil il vient pour taper fort sur la table parce qu'en vidéo il fait du 8k à 10 bits jusqu'à 30 images secondes et en 4k fait 10 bits qu'à 120 images secondes et il supporte aussi le enro et aussi le pro res donc ben moi ça me semble ambitieux j'allais dire prétentieux non parce que prétentieux c'est quand tu prétends quelque chose et tu ne le fais pas forcément là il le fait alors j'ai pas fait des essais super en vidéo par contre je me suis permis de regarder quelques tests de review d'autres youtubeurs dont jordan de petapixel et chris nicolz qui avant était chez dp review et jordan pour moi c'est quand même une grosse référence quand il parle de vidéo sur un appareil et il en est vraiment ravi et je trouve que ce qu'ils annoncent ça a l'air ambitieux mais je pense que c'est au rendez vous et je pense que c'est pas complètement impossible qu'il y ait des gens qui utilisent cet appareil uniquement pour de la vidéo d'ailleurs parce que ce que ça propose c'est vraiment 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 excellent cet appareil moi mes sensations ont été excellente la prise en main il est pas trop gros pas trop petit le grip est bien en main tu as envie de faire des photos avec je pense qu'il est bien équilibré les boutons ils sont super bien placés mais ça c'est toujours comme ça chez nikon je crois que c'est un appareil qui est qui est pas mal alors il serait pour qui ben moi je dirais pour tout le monde pour tout le monde sincèrement alors évidemment il a son tarif mais c'est pas le tarif du z9 il est pas au tarif du z7 mark 2 mais je pense qu'il est beaucoup plus polyvalent il offre beaucoup plus de possibilités et je pense que énormément de gens vont être intéressés peu importe ce qu'ils font avec que ce soit de la vidéo de la photo et dans le cadre de la photo peu importe que ce soit de la vidéo de la photo d'action ou de la photo de paysage ou de portrait ou de produire ou du reportage je pense que cet appareil est vraiment vraiment universel puisqu'après tu le fais vraiment à ta main sur mesure mais sincèrement moi je pense que c'est l'appareil qui confirme que nikon est plus que jamais dans la course alors quand le z6 est arrivé et c'est un peu léger le z7 1 quand ils ont fait les mark 2 c'était nettement mieux un gros saut en avant le z9 une révolution et là ce z8 il vient de mettre une pierre dans la main parce que je pense qu'il confirme que nikon est plus que jamais dans la course alors nikon c'est une boîte qui est lente ils mettent toujours beaucoup de temps à faire leurs trucs ils essaient de mûrir les produits quelques fois ils attendent longtemps et c'est pas complètement mûr comme c'était le cas du premier z6 et non pas le mark 2 mais après tu te rends compte qu'ils sont vraiment là et ils tapent fort sur la table et quand ils améliorent ils améliorent énormément on a vu l'évolution des d3 d4 d5 c'était vraiment du costaud et là je crois qu'on est en train de voir la même chose sur ces séries z donc moi je dirais d'où mon idée de avec le z8 nikon est de retour bah ouais ils sont de retour parce que pendant longtemps ils ont eu des gros problèmes économiques et là je pense qu'avec c'est avec ce qu'ils viennent de faire ça va être nickel alors est-ce que ça va piquer des clients au z9 mais sincèrement je pense pas celui qui peut se permettre le z9 achtera quand même le z9 par contre celui qui pensait à un sony a7 r5 et qui aime nikon là ça peut-être faire du mal à la sony pareil le canon r5 mark 2 qui existe pas encore mais quand il sortira je pense que ça va être son concurrent direct je crois que la nikon a fait un gros un gros coup avec cet appareil et je pense que c'est un appareil qui est qui me semble excellent quoi moi je suis pas niconiste mais j'aime bien la marque mais je suis pas niconiste j'ai jamais eu d'appareil nikon à moi et sincèrement en lisant les spécificités ou les les fonctions proposer en voyant ce que j'ai eu en main si c'est un genre d'appareil qui pourrait m'intéresser ben j'y penserai pas deux fois je crois je le prendrai sans aucun problème de même que j'ai bien aimé le z6 mark 2 et ce z8 moi me semble à mon avis il va vraiment casser la baraque à mon avis il va vraiment bien se vendre pour ses clients qui veulent pas payer le prix d'un z9 ou d'un sony a1 ou ou d'un canon air 3 je pense que ça c'est un appareil qui va vraiment avoir un gros succès et que je peux vraiment recommander surtout qu'ils n'ont pas limité les fonctions à la baisse par rapport aux aides neufs donc voilà je pense que ça c'est plus qu'un bébé z9 moi je pense que c'est un petit z9 un bébé z9 c'est pas pareil parce que je parle de taille de poids et non plus de fonction voilà donc super complètement recommandable donc s'il t'intéresse je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter bon ben je te recommande digit photo évidemment alors important merci beaucoup à nikon france de me l'avoir passé dommage que tu aies si peu de temps j'aurais bien aimé essayer avec un objectif aussi mais enfin bon c'est très gentil de me l'avoir prêté ne serait-ce que cette journée pour pouvoir le tester un peu plus merci à digit photo merci à toi d'avoir vu la vidéo mais on va dire merci aussi à mon sponsor arvia écoles de photographie point com qui permettent de former à la photographie à distance donc par internet donc ce n'est pas que la théorie il ya aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger et ils vont te dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien ce qu'il faut que tu t'améliore tout ça ils vont t'encourager donc c'est vraiment un truc super d'ailleurs en fin de formation ceux qui sont formés par l'intermédiaire du cpf met une note et c'est l'école de photographie la mieux cotée en france donc je pense que ça en dit long alors les types de formation mais ils ont quatre types depuis devenir amateurs avertis jusqu'à pro avec un bac pro alors bon tu peux très bien faire un bac pro et ne pas vouloir être professionnel simplement avoir les connaissances c'est possible tu as passé huit à douze mois suivant la formation que tu choisis et ça sera 10 12 heures par semaine alors certains passent 8 certains passent 15 ça dépend de l'avancement du cours de tes connaissances au départ et tout ça mais moi je te conseille de les contacter parler avec eux contacter le par téléphone c'est gratuit c'est pas un surtaxé c'est gratuit pose toutes les questions que tu veux et ils t'orienteront vers la meilleure option pour te former aussi tu n'oublieras pas de dire que tu viens de ma part parce que si tu t'inscris de ma part tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo alors important aussi beaucoup de gens se disent comment je peux financer une formation comme ça alors si tu es hors de france ben tu peux très bien t'inscrire et payer ta formation ben comme tu veux de ta poche ou tu as demandé un prêt ou une aide mais ça tu vois ça là où tu habites voilà par contre si tu es en france tu peux utiliser ben par exemple si tu es demandeur d'emploi ben parler avec pôle emploi qui finance quelques fois certaines formations si tu travailles ou as travaillé tu peux utiliser le compte personnel de formation le cpf chaque année travaillé tu accumules de l'argent et après tu peux le dépenser pour te former que ce soit une profession ou un loisir donc ben profites-en si c'est cette possibilité mais attention le cpf a certaines conditions par exemple si tu voulais te former une fois la retraite il faut t'inscrire avant de partir parce qu'une fois la retraite tu peux plus t'inscrire par cpf par contre tu peux faire la formation une fois la retraite deuxièmement la loi sur le cpf a changé ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc c'est important comme la loi n'est pas encore appliquée inscris toi au plus vite parce que l'important c'est la date d'inscription et non pas la date de formation ça serait dommage de pouvoir avoir un financement complet ça serait dommage de pouvoir avoir un financement complet et ne pas en profiter donc inscris toi plus vite et après tu feras la formation quand tu voudras et pourras donc merci Hervia d'avoir sponsorisé ma vidéo je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est complètement gratuit je t'invite à t'y inscrire et y participer donc merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il y a un petit bouton par là une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto alors sympa c'est acheté de chez eux comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me fait une petite aide si tu as un code promo tu peux aussi l'utiliser c'est la case à côté c'est complètement compatible donc je t'en remercie je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmarc et les Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao 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 ciao